Avant de commencer les cours, nous allons vous répartir dans les différentes maisons. Bonsoir, je suis Bob Lennon et bienvenue, bienvenue dans la suite des aventures de George Tu-Sais-Qui, élève outrancièrement élégant et élégamment outrancièrement. Regardez-le, regardez ce drip irréprochable, ce style, ce petit gilet, le veston et oh, même le vif d'or, même le vif d'or, c'est reconnaître l'élégance et le bon goût. Il a disparu, il nous provoque ! Faut pas donner de la drogue à des objets. Bien évidemment, en fond, derrière George, son fidèle destrier, le balai 9000 ! C'est juste un aspirateur. Ça fera toujours barrer cette vade. J'ai téléchargé un mode qui change quelques couleurs de tenue, notamment la cape des Rio Diana. Regardez ce style ! Regardez Poudlard ! Observez cette classe ! Ce drip ! Cet homme est un élève ! J'aurais pas dû m'arrêter. Bref, aujourd'hui, pardon monsieur, vous êtes au milieu de mon défilé de mode. Aujourd'hui, nous retournons à Poudlard afin de redonner un petit peu de compétition aux autres élèves, histoire qu'ils connaissent leur place dans la société. Et vous remarquez que George Tuseki ne se bat pas pour la haute société. Il est la haute société ! Qu'est-ce que c'est cette statue ? Une statue de loup-garou ? Classe ! Ils sont plus sexy que ce que je me souviens. Dans Harry Potter, les films, ils sont dégueulasses. À côté d'un loup-garou en chaîne, dans une petite cour, une couruscule, une courpruscule. Où est-il ? Où est-il ? Où est-il ? Où est-il ? Papillon ! Papillon ! Je sais qu'il y a un papillon. Rendez-vous les papillons ! Ça doit forcément être dans le coin. Ah, c'est rageant ! C'est rageant, c'est rageant, c'est rageant, c'est rageant. Là-bas, je vois un centaure. On cherche le papillon de lumière. Sous le projecteur. Magnifique licorne. Reveillon ! Pas de... On n'a pas d'infos de chat sur les licornes, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Je ne sais pas où est le... La statuette de... De loup-garoux. Ah ah ! Wait. C'est pas un loup-garou, c'est un calpi. Et le voici. Lumos ! Je te tiens ! Viens le papillon ! Il me suit ! C'est un bon papillon ! Oh la 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 la. Regarde ça, tous ces élèves qui s'habillent encore avec les robes de poudlard. Oh la la. Les ouvriers quoi. C'est quand même prodigieux. C'est des gens ils ont de la magie et ils arrivent à être pauvres. Allons-y. Voilà ! À moi le délicieux papier. Mais hors de question que je me salisse les mains. Action ! Oh ! Délicieux. Bien. Alors. Aujourd'hui. Devoir du professeur Whistler récupérer la page du guide du sorcier dans le manuel et le cours moyen de métamorphose dans la bibliothèque et la page du guide du sorcier dans le port souterrain. Très bien. Et on obtient bien transformation. Edward, professeur Owen assistait au cours des créatures magiques et on apprend BOMBARDA ! Sans doute pour se défendre contre tous les petits animaux innocent que nous avons capturés. Ha 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 ! Regardez comme ils ont l'air heureux d'être sauvés les Smourbifs ! Regardez-les ! Oh ! On lit la joie dans leur regard. Ha 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 ! La joie de participer à la fortune de Georges tu sais qui. Ha 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 ! Si ils ne savaient pas qui désormais ils sauront. Alors. Heu... En attendant. Boup ! En attendant, attendez. Est-ce qu'on va... Heu... Professeur Owen, Weasley, Parlez à Sébastien dans la crypto. Il veut nous apprendre des dingueries ! Nathie nous a envoyé un message. Apparemment, elle veut qu'on parle de ce qu'on a fait à sa mère. Et elle pense que si on est à deux contre une prof, on pourra lui mettre la pression et la forcer à accepter que sa fille fasse des choses dangereuses dans un pays alors qu'elle a pas... Heu... Alors qu'elle a pas le visa en fait. Mais c'est pas grave. Discussion de dragon. Poppy s'est excitée. Elle a fait un rêve humide à propos de l'œuf de la dernière fois. Et elle a voulu qu'on en parle tous ensemble. Et enfin le poulain qui sauve à son espèce. Brosser et nourrir le bébé sombral. Heu... On ira faire ça juste après. D'abord, j'aimerais bien récupérer les pages de slip de guide du sorcier dans le port sous-terrain et dans la salle de métamorphose puisque j'ignore où se trouvent les deux. Donc... Puis... Guide-moi petit papillon, guide-moi. Vous voyez. Oh. Et bah... C'est allé vite. Fort pratique. Merci Poudla. Pour le regard qui fait dans l'ascenseur. Vous avez vu ce regard ? Le dédain pour la magie ! C'est donc ça le port souterrain ? Ah. Avec les bateaux qui transportent les premières années. POI ! Statue de meuf à poil ! Sur Youtube ! C'est pas une statue, c'est une gravure. Des nichons ! Incroyable. Reveilio. Ouah, regardez, y'a des... Y'a des... Je sais pas comment ils s'appellent ces saloperies. Mais ils vivent au fond de la mer et... C'est pas des sirènes, c'est des saloperies. Reveilio. Drelin, Drelin. Entange. Ouige. Observe. Alors ça par contre... Discrétio ! Poup ! De l'argent gratuit. Ohlala, statue chouette. Plus vrai que nature. Elle bouge sans doute. Reveilio. Reveilio. C'est à cet endroit situé en dessous de la cour du viaduc qu'accostent les bateaux faisant traverser le lac noir aux élèves de première année pour rejoindre au poulard. Très bien. Note à soi-même, il faut que j'aille visiter la ville aussi pour vendre mon merdier parce que je commence à être un petit peu plein. Et ça devient un problème. J'adore les regards de dédain qu'il fait quand il est seul. Le mec, il peut enchaîner les avadaqués d'Avra mais sans y penser en fait. Mais je ne croyais qu'on ne pouvait envoyer ce sortilège que lorsqu'on voulait vraiment que son adversaire meure. Ne t'en fais pas. Je ne manque pas de volonté. Comment il peut le faire avec un sourire ? Parce que c'est ça mon secret. Je ne vous déteste pas. Je me contrefiche juste de vous. Peu m'importe. Ah putain. Mais comment as-tu pu faire ça ? As-tu déjà réfléchi au nombre de tranches de pain que tu as mangé dans ta vie ? Allons-y. Pardon, le chat vient d'apparaître. Ok. Demandiez-je n'ai plus de chaussettes. Si vos pieds sentent mauvais, débrouillez-vous. Oh, ne vous en faites pas. Je n'ai qu'à les caler dans votre cul. Je suis sûr qu'il est éclatant de brillance. Il y a tant de choses à voir ici. Prenez votre temps. Voyons voir. Ça, on a, 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 ça, on a. Ouh, on l'a pas celle-là ! Tenue d'élèves de compétition ! Attends, il faut d'abord vendre. D'abord vendre tout notre merdier. Parce que la promesse guéchiffon, c'est d'abord la promesse de l'argent. Je suis jaloux aussi. Ce mec cache sa calvitie, mais de la meilleure manière possible. Voila. Voila. Oh putain, guéchiffon impact sur mes finances. Hum. Allez. Merci, monsieur. Alors. Euh, oui. Et oui. Par-dessus bleu cobalt. Je crois pas que je l'ai, celui-là. Dans le doute, on va le prendre. Ça n'est que 200 pièces d'or. Vous ne regretterez pas. C'est la promesse guéchiffon. Tenue de forgeron sombre. Je crois pas l'avoir aussi. 500 balles. On va la prendre. Tenue bordeaux et manteau grenat royal. Dans le doute, ce n'est pas très cher. Prenons tout. Vous ne le regretterez pas. C'est la promesse guéchiffon. Mais promet promet, mon beau promet. T'en fais pas. Je crois deviner que vous avez l'oeil pour la mode. N'hésitez pas. Ok, très bien. Voyons voir. La promesse guéchiffon. Ne promet rien d'intéressant malheureusement. Promesse guéchiffon. Ah, promesse guéchiffon. Promesse guéchiffon. Alors bon, malheureusement, nous n'y sommes pas. Voyez-vous. Ce n'est pas exactement ça, je dirais. Non, ce n'est pas celui-là. Ce n'est pas celui-ci. J'avais un pantalon. Qui a été maintenu ? C'était ça ? Il me semblait que j'avais un pantalon que j'ai rêvé alors. Non, non, attends, c'était ça ? C'est pas ça ? C'est pas ça ? Peut-être celui-là ? Oh, aucune importance. Aucune importance. Ok. Aucune importance pour l'instant. Je suis quand même très drip comme ça. Allons-y. Et ensuite... Il y a tant de choses à voir ici. Prenez votre temps. Euh... Ah oui, c'est vrai. Il faut que je regarde ça aussi. De toute façon, je vais tout vendre puisque je les aurais débloqués quand même. Voilà. Je récoupe mes coups. Je crois deviner que vous avez l'œil. Ok, excusez-moi. Donc, regardons. Observons un peu ce que nous a proposé notre ami Guéchifon. Le manteau de compétition. Ah ! Intéressant, ça, pour les courses. Intéressant. Intéressant. On discute. On négocie. Tenue Bordeaux, je l'avais déjà. Cap somptueuse, je ne crois pas que ce soit ça. Mais... J'en avais une autre. Ah, voilà. Manteau Grenard Royal. Oh, je l'avais pas celui-là. Il est magnifique. Il est magnifique. Il est magnifique. Et enfin, par-dessus, bleu cobalt ornementé. Non, j'avais le bleu azur ! Mais oui ! Mais oui, mais oui, mais oui ! Encore une fois, la promesse Guéchifon a été tenue. Oh là là. Toutes les promesses. N'hésitez pas à revenir me voir. Oh, mais je n'hésiterai pas une seule seconde. Vous savez bien que je ne peux pas me passer de votre goût pour le luxe. Vos goûts musicaux, cependant, laissent à désirer, Monsieur Guéchifon. Ah ! Je ne vous salue pas, Monsieur. Alors, euh... La place de ceux qui disent que Avada Kedavra pourrait être utilisée pour le bien est à Azkaban ? Et tu fais quoi, des flics, connards ? Pas dans le monde réel. Je parle de Harry Potter. Restez dans les commentaires. Casse pas les couilles. Euh... Voyons voir. Potions. N'importe chose. Ah, voilà. Corne de licourne. Demi-tour. Hop là ! Oh, attention, Madame ! Madame ! Attention, Madame ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Incendio ! Putain, elle les mérite, ces salades, hein ! J'ai jamais vu quelqu'un d'ici. Entrez, entrez ! Navrez pour l'odeur. Je viens de recevoir une cargaison de peau de crapaud. Ha 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 ! Ne vous excusez pas. Je savais qu'ici, le bruit, les odeurs... L'humosse ! Ha 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 ! Ah ! Pardon, je croyais que vous étiez dans le noir. Allons-y ! De quel sous-produit de créatures avez-vous besoin ? Le mec, il est infâme ! Ha 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 ! Tirez ! Pardon ! Pardon, ça fait juste... C'est juste atroce, mais ça me fait marrer. La pauvre, elle essaie de bosser dur, déjà. En plus, elle bosse avec des poulets. Qu'est-ce que tu veux faire ? Allons-y. Alors, vendons tous ces animaux. On est d'accord que tous ces animaux sont en... sont en... À part gigot. Bob, pitié, ne dérape pas ! Ah, c'est du drift, hein. En même temps, en même temps, brave Jean ! Mais Bob, t'es vraiment un connard ! Je joue le méchant ! Je joue le méchant ! Comment je vous l'explique autrement que ça ? J'ai torturé tous les autres élèves ! J'utilise Crucio comme si je vendais des petits pains à la cour d'école ! Ha 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 ! Je vends des smourbifs ! Regarde leur visage ! Regarde leur visage ! Je garde cet animal que j'ai volé à un gobelin ! Et il s'appelle gigot ! Et la raison pour laquelle je ne le vends pas, c'est parce qu'il n'a pas de bouche pour hurler ! Tant qu'il est dans mon sac ! Je serais ravie de vous revoir ! N'hésitez pas à revenir quand l'envie vous en prendra ! Ha 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 ! Ha ha ! Ha ha ! Bon ! J'ai fini mes emplettes. Retournons à Dlarpo ! Quoi qu'il y ait une quête ici ! Inextricable toile ! Aux 3 balais ! Et après avoir sauvé... Ah oui ! Poppy, il faut que je la rejoigne pour parler aux 3 balais ! Ouais mais... Plus tard Poppy ! Plus tard ! Pour l'instant, j'aimerais retourner à l'école ! Ha 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 ! Je suis persuadé que j'ai salle de classe ! Samantha Dale a un problème avec son frère William ! Et là, entre mère et fille ! Nati est devant la salle de la divination et nous casse les couilles ! Ecoutez ! Ecoutez ! Ecoutez ! Ecoutez ! Moi tout ce que je peux vous proposer ! Ce que je peux vous offrir ! C'est de me téléporter devant Poudlard ! Elle veut parler de la garde de l'enfant, de l'œuf ! Oui c'est vrai ! Non mais même Tom Nook n'est pas un aussi gros connard, c'est vrai ! C'est vrai, c'est vrai ! Euh... Oh ! Oh ! Des nouveaux éléments ! Mais... Madame ! Mademoiselle ! Mademoiselle, mademoiselle, mademoiselle ! S'il s'agit d'une compétition, je suis votre homme ! S'il s'agit d'une compétition ! Sauvegarder ! Sauvegarder pour éviter l'affront de la défaite ! Des gants blancs Bob ! C'est vrai ! Merde 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 ! Putain ! Dire que j'allais gifler avec mes gants du dimanche ! Je n'ai pas de vrais gants blancs ! Ah putain ! Il faut que je batte mon elfe ! Ces gants sont pas mal aussi ! Un petit bleu alors ! Ça fera l'affaire ! Grace Pinch Smedley ! Il m'avait semblé... Il m'avait semblé suivre une odeur de défaite ! Bonjour Grace ! Qu'est-ce que tu fais ici ? Tu as un sacré toupet de m'adresser la parole après ce que tu as fait ! J'espère au moins que tu prends soin de l'astrolabe de ma famille ! Je suis juste là pour jouer au plateau d'attraction ! D'accord ! J'ai bien envie de te remettre à ta place ! Alors c'est parti ! Et ne t'en fais pas pour l'astrolabe de ta famille ! Il est gai juste ma poubelle ! C'est parti ! Bien ! Voyons voir ce que tu vaux ! Action ! Tu... tu n'as rien vu ! Je n'ai pas besoin de voir pour savoir que tu es immondément mauvaise ! Action ! Quel coup remarquable ! Action ! Mademoiselle et joueuse ! Ah ! Quel dommage ! Action ! Action ! Action ! Action ! Parfait ! Impressionnant ! Eh bien... je crois que je suis battue ! Ha 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 ! Elle croit ! Elle croit ! Elle croit ! Mais voyons ! Les mathémagiques ne mentent pas ! Tu es vaincu ! L'astrolabe de ma famille ne t'a pas suffi, c'est ça ? Il fallait aussi que tu me battes au plateau d'attraction ! Ha 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 ! Il suffit de croire que je suis plus attirant que toi ! C'était pas très compliqué ! Tu es vraiment insupportable ! Tu m'as peut-être battu, mais ton prochain adversaire va te remettre les pieds sur terre ! J'ai hâte de voir ça ! Ha 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 ! Si tu pouvais te décider rapidement ? Me remettre les pieds sur terre ? Eh bien il faudra qu'il m'attrape pendant que je m'envoie en l'air ! Avec ta sœur peut-être ? J'ai un astrolabe qui pourrait l'intéresser ! Alors ! Ha 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 ! Excellent ! Bien ! Cet élève ayant été publiquement humilié ! Retournons désormais à Poudlard ! Déjà remettons nos gants ! Remettons notre cap ! Et remettons notre ensemble ! Euh oui mon pantalon ! Ah merci ! Bien ! Même dans la mort on arrive à voir que c'est un bouffe-souffle ! J'adore passer mes après-midi dans la cour du viadult ! C'est l'endroit parfait ! Allez ! Ah ! Réveilio ! Pourquoi le ? Pourquoi l'université est fermée ? Et pourquoi c'est Adrenalin ? Mais, mais, je suis jamais allé à l'entrée de Poudlard en fait ! Sama, je suis où ? C'est pas grave, t'es juste de l'argent, je m'en fous ! Qu'est-ce que... C'est bien, c'est bien ! Ok, euh... Aïe, aïe, aïe ! Just like you ! Just like you ! Réveilio ! Là, ça ne fait plus de ting ! C'est quand même dingue ! Je rêve pas ! J'ai pas rêvé ! C'est fou, ça, quand même ! C'est moi qui suis fou ! Ah oui ! Ah oui, bel usage de la magie ! Putain, c'est dingue ! Et le fic ! Réveilio ! Je... Ok, d'accord. Tant pis ! Tant pis, tant pis, tant pis ! Et fraction ! Euh... Mais on est où ? Lumos ! Réveilio ! J'ai jamais ouvert cette porte ! La vie de WAM, j'ai jamais ouvert ces portes ! Mais la vache ! Bon, euh... 12 plus araignée. Araignée, c'est 8. Araignée plus 12, 20. 20, 22. Donc il faut 2. 0, 1, 2. Donc il me faut la tête de Strum. Voilà, c'est ça. Ensuite... Licorne plus Poulpe égale quelque chose. Euh... Poulpe, je crois, c'est euh... 7. Licorne, c'est 1. Donc, 7 plus 1, 8. Donc, plus 1, il faut Licorne. Voilà. C'est ouvert. C'est des mathémagies. C'est des mathémagies. Des mathémagies. Réveilio ! Réveilio ! Ah ! On y vient. Alors, d'abord, le coffre. Ensuite, le coffre. Merci. Oh ! Surface de sol de taille moyenne ! Excellent, excellent ! Voyons voir... Lumos ! Oh ! Un homme amoureux d'une gorgone ! Attends, j'aimerais bien voir le tableau sans le réveiller. Oh ! Stylé ! Oui, forcément. Eh ! Oui, bah forcément. Finité ! Finité ! Réveilio ! Réveilio ! Action ! Action ! Le portrait de la gorgone ! Cette peinture à lui lui représente une superbe gorgone qui pose avec son soupirant et détourne le regard, tandis que ce dernier se penche pour lui baiser la main. L'artiste à l'origine de cette oeuvre aurait accidentellement regardé son sujet dans les yeux en lui remettant la peinture et s'est à jamais transformé en sculpture, aujourd'hui exposé quelque part dans un jardin en Grèce. Finité ! Finité ! Très stylé ! Par contre, c'est moi ou j'entends un... D'accord, j'entends un papillon, là. Mais les papillons, je les ai tous récupérés. Réveilio ! Donc c'est forcément bugué. C'est forcément bugué. Lumos ! Putain, je découvre Poudlard, quoi ! Je crois que je suis le premier gars à utiliser la porte principale pour... Devant l'homme. Ah, c'était donc ça ce bruit de papillon. C'était un papillon, ce n'était pas une bibellule. Ah, c'est ça, il est apparu. Ok, d'accord. Très bien. Action ! Réveilio ! Réveilio ! Qu'est-ce qu'il brawle ? Qu'est-ce qu'il brawle ? Et Frax ! Allo, Mora ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a une demi-guise. Qu'à cela ne tienne ! J'attendrai le temps qu'il faudra. Tu es à moi, présent de mes guises. Yoink ! Voilà, j'ai juste fait péter une journée de cours. Réveilio ! Réveilio ! C'était juste un placard. Ok, ok, frère. Ah-ha ! Réveilio ! Attends, allons jusqu'au bout du couloir d'abord. Réveilio ! Et ça, je l'ai déjà ouvert. Réveilio ! Ok. Très bien. Ré-Copulse ! Salle de l'énigme Ré-Pulso 1. Mais... Je l'ai déjà fait ? Mais si je l'ai déjà fait, pourquoi la porte était fermée à clé ? Je suis... Je suis terriblement perplexe. Réveilio ! Réveilio ! Apparemment, il y a un coffre ! Ouah ! Ok, attends, il est peut-être au-dessus. Il est sans doute au-dessus ! Très bien. Ok. Ok, ok, ok. Je le vois!!! Alors. Action ! Réveilio ! Réveilio ! Réveilio ! Ah oui, je ne peux pas le faire si je suis à bord. C'est ça ? Réveilio ! Réveilio ! Réveilio ! Réveilio ! D'accord. Ça ne marche pas. Ça ne marche qu'avec des actions. Soit, soit, soit. Déjà. Simplifions l'énigme. Déjà. Action. 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 Et au pire, nous tricherons, braves gens. Olé. Ensemble nonchalant de Ménoy. Oui, ça, ça réinitialise les choses. Quand ça ne fait que les attirer ici. Action. Action. Ah, il en a apporté un autre. Ah, si on les superpose. Les superposer permet leur récupération. Je comprends. Je comprends mieux désormais. Mais ça veut dire que je me suis fait baiser. Action. Hop, excusez-moi. Je réfléchis. C'est une énigme. On était censé faire des quêtes, mais pardon. Action. Action. Parfait. Alors, sans se faire avoir. Sans se faire avoir, sans se faire avoir. Ah. D'accord, ça m'a juste tué. Ok, ok. Bon. Good to know. Good to know. Action. Compulse. Et pulso. Action. 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 Bah, c'est tout con là. Prépulso. Et à partir de là, on escalade. Allez. Voilà. Voilà. Impeccable. Lunettes bleues à quatre yeux. Ah. Fort aimable. Mais ce n'était pas nécessaire. Et je vous remercie. Le fait qu'il y ait un coffre là, me traumatise. Revelio. Est-ce qu'il est récupérable, ce coffre ou pas ? Parce que je ne le vois pas, ça m'en fout. Voyons voir. Oh, et puis tout ceci. Oh, c'est tout ceci, mon merde. Magikia. Apparition ! Montego ! Magikya ! Apparition ! Apparition ! C'est Maxima ! Ah shit, ça ne suffit pas. Magikya ! Non, je ne sais pas ce que je voulais faire. Magikya ! Arceus Maxima ! Voilà ! Et voilà ! Excellent ! Bien ! Bien ! Ok 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 ! Ça ne vous dérange pas trop ? Ça va ! Très bien ! Donc ! Nous avons fait ce côté... Comment ça, morte ! Je suis offensée au plus profond de mon âme ! Complètement humiliée ! Je... Je pourrais... Aaaaaah ! Très bien ! Heu... Très bien ! Révelio ! Quand ça, Drelin ! Drelin ! Drelin ! Drelin ! Drelin, Drelin ! Drelin ! LE GROS ! D'accord. On ne saura jamais qui c'est. Bon, alors... C'est fou, résoudre une ligne que j'ai évoquée et ne pas me donner la réponse ensuite. Les Noras, ça fait littéralement deux saisons. C'était au début de l'année, les Noras. Il faut laisser tomber, les Noras ! Les Noras ! Il faut s'en remettre, les Noras ! Tu ne fais que prouver que j'avais raison de te bully ! Genre, il n'y a aucune discussion possible. Si en huit mois, tu ne te remets pas d'une situation de honte, c'est que tu mérites qu'on t'en remette une jusqu'à ce que tu t'endurcis. Je n'aurais pas dû lui faire confiance. Les Noras, ce n'est pas possible, les Noras. Les Noras, il faut arrêter. Il faut arrêter, les Noras. C'est répugnant. Alors... Oups, pardon. C'est pas Amit. Je crois que c'était Amit. Le livre que le professeur Weaslem a demandé de trouver doit être dans les parages. Reveilio ! Tu cherches le manuel du pour-moyen de métamorphose ? Sophronia Franklin ! Ouais, ouais... À ce que je vois, tu fais partie de la maison des gens qui... Et tu dis, oui, oui... Le professeur Weaslem a demandé de... Euh... De récupérer quelque chose dans ce livre. Puis-je l'avoir ? Ah oui, vraiment. Je te donnerai ce livre si tu acceptes de répondre à quelques questions. Euh... Quoi ? Pour certains, les bribes de connaissances sont des futilités. Mais pour moi, le savoir n'est jamais futile. J'ai donc créé un questionnaire, juste pour s'amuser, dans le but de voir si tu connais bien le monde des sorciers. J'ai demandé plusieurs fois aux autres élèves s'ils voulaient essayer, mais ils ont toujours refusé. Ils disent qu'ils ont assez de devoirs comme ça. Ah... Ils n'accordent pas autant de valeur que moi au savoir. Je suis sûre que ça t'intéresse. Je vais commencer par les questions les plus simples. Du savoir. Tu ne préférerais pas de l'élégance parce que j'en ai à revendre, mais bon... Après tout, nous sommes à la bibliothèque. Et puis si jamais tu commences à réellement m'ennuyer, je n'aurai qu'à te dénoncer à la bibliothécaire. Si c'est la seule façon de te convaincre de me donner ce livre, alors allons-y. Formidable ! Je vais te poser quelques questions, puis je te donnerai ce livre. Commençons. Avant l'invention du vif d'or, quelle créature magique était utilisée lors d'un jeu de Quidditch ? Euh... J'en ai très sincèrement aucune idée. J'en ai aucune idée, j'en ai aucune idée, j'en ai aucune idée. Pas pour le vivet doré ? C'est le vivet doré. Exact ! Ah ! Le vivet a été utilisé pour la première fois au Quidditch en 1269 par un sorcier dénommé Barbarous Bragg. Malheureusement, l'espèce est considérée comme éteinte. Question suivante ! Quelle potion est communément appelée chance liquide ? Ha 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 ! Suis-moi dans un placard et je pourrai tout apprendre. Mais bon, si tu n'as pas d'humour ou de style... Félix Félicis. Bravo ! Puisque Félix Félicis porte temporairement chance à celui qui la boit, elle est interdite dans toutes les compétitions organisées. Quels artefacts magiques sont évoqués dans le conte des trois frères ? Oh, pitié, pitié, pitié... S'il te plaît, respecte-moi ! Tu m'avais surpris avec ta première question, mais là, je ne suis que déception et ennui. Les reliques de la mort. Correct ! D'après Beedle Le Bard, les reliques de la mort se composent de la baguette de cerveau, de la pierre de résurrection et de la cape d'invisibilité. Quelle balle de Quidditch est la plus grosse ? Cela dépend, est-ce que je suis sur le terrain ou non ? Il me semble que c'est le soifle. Il me semble que c'est le soifle si je m'abuse. Oui, c'est le soifle, je vais dire le soifle. Le soifle. C'est exact ! Lorsqu'un poursuiveur lance le soifle dans l'un des trois cercles lors d'un match de Quidditch, l'équipe reçoit dix points. Vrai ou faux, le polynectar permet à celui qui le boit de changer d'espèce. J'ai bien peur, ma chère Sophronia, que quelles que soient les quantités de marmite que tu emboides, tu n'auras toujours pas de race. C'est faux. Exact ! Bien que le polynectar puisse être utilisé pour changer d'âge ou de sexe, il ne permet pas de changer d'espèce. Eh bien, je pense que cela a assez duré. Je vais remettre le livre sur le piédestal. Si tu souhaites de nouveau évaluer tes compétences, j'ai plein d'autres questions à te poser. Je t'ai posé suffisamment de questions faciles comme ça. Les prochaines seront plus difficiles. Oh... Euh... Ouais, vas-y, sauce, écoute. Apprenons du lore. Après tout, nous sommes dans une école. J'aimerais répondre à plus de questions. Quel organisme gouvernemental précédait le ministère de la magie ? Non. Ah... Ah... Alors ça, c'est après. Ça, conseil des sorciers. Ou l'ordre de Merlin. L'ordre de Merlin, c'est la médaille qu'ils remettent. Je dirais le conseil des sorciers. Le conseil des sorciers. C'est exact. Hum... Le conseil des sorciers a été dissous en 1707, après la création du code international du secret magique qui nécessitait un gouvernement plus structuré pour appuyer son application. Quelle est la plus petite race de dragons ? Euh... Ah putain, je connais les noms en anglais, mais en français. De Peruvian something. De Ukrainian something. Il me semble que c'est le Peruvian something. Alors, Dante Vipère, je sais pas si c'est la traduction, mais c'est Peruvian quelque chose. J'ai lu assez de fanfiction pour savoir. C'est le seul qui aurait des capacités pour intéresser Poppy et pour la laisser survivre. La Dante Vipère du Pérou. Fantastique ! Bien que la Dante Vipère soit la plus petite race, avec en moyenne 5 mètres de long, elle est également la plus rapide et l'une des plus redoutée en raison de ses crochets vénimeux. Qui a fondé le village de Preaulard ? Gros lard ? Alors, Angus de Woodcroft, Elfrida Clague et Quincy Hogg. Woodcroft me parle. Angus de Woodcroft. Là, je piche. C'est juste ! Oh, le pif ! Il semblerait même que ce Angus avait élu domicile aux 3 balais. Quelle créature a été accidentellement croisée avec une goule, donnant ainsi naissance à un dissimuleur ? Ah ! Ah, euh... Ah ! Alors, je l'ai su, mais j'ai pas les noms en français. Bon, tant pis. À mon avis, va pour ça, c'est peut-être ça la traduction ? Une demi-guise. Oui ! Bien que le dissimuleur ait la capacité de se rendre invisible, ceux qui l'ont vu le décrivent comme un grand singe mince avec des poils gris. Ah ! Quel est le seul sortilège capable de repousser un mot rempli ? Un mot rempli ? J'ignore ce que c'est un mot rempli. Qu'est-ce que c'est un mot rempli dans le chat ? Dites. Dites, dites, dites ce que c'est un mot rempli, on veut savoir. Parce que stupéfix, c'est bien, mais ça devrait pas marcher. Patronus, c'est uniquement pour les détraqueurs. C'est un mot qui est pas vide. Un mot rempli, on sait ce que c'est ? Andoloris, Andoloris marche avec tout. Un mot rempli, apparemment, est une ombre. Si c'est le vieux terme des détraqueurs, t'es baisé, j'avoue. Le mot rempli, Lettifold. Ah, le Lettifold, merci. Une créature très rare qui ressemble à une cape noire d'un peu plus d'un centimètre d'épaisseur qui glisse sur le sol la nuit. Il est également connu sous le nom de suerre vivant. Living Shroud. Voilà, Lettifold Living Shroud. Euh... Ça marche un Patronus sur un Lettifold ? Ouais, j'imagine. Mais il me semble que c'est une version moins énervée des détraqueurs. Celui du Patronus. Bravo ! Ça marche ! Le seul survivant connu d'une attaque de mot rempli était un sorcier dénommé Flavius Belleby qui était en vacances en Papouasie-Nouvel-Guinée au moment des faits. Qui a publié la loi sur la métamorphose élémentaire ? Ah euh 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 euh... C'est Gamp'. Gamp, Gamp. C'est les lois de Gamp qui te explique ce que on peut bouger, respirer ou... enfin non l'inverse, l'inverse l'inverse. 100% c'est Gamp. Gamp. Bonne réponse. L'une des principales exceptions à la loi de Gamp est que la nourriture ne peut pas être créée, mais elle peut être invoquée. Que signifie la devise de Poudlard ? Après, Aguamanti fout en l'air toute ta théorie. Enfin bref, faut pas chatouiller un dragon qui dort. Ça m'a toujours fait rire, cette devise, elle est débile à souhait. Il ne faut pas chatouiller un dragon qui dort. Correct. En latin, la devise de Poudlard est Draco dormiens nunquam titillandus. Quelle est la seule créature magique connue pour pondre ses oeufs par la gueule ? Un Namek ! Pardon ! Un Namek ! Avec sa grosse tête de Namek ! Euh... On sait ça la réponse à ça ? Un basilic, je sais pas si ça pose des oeufs. Il me semble pas que ça se reproduise un basilic. Il faut mettre un oeuf de serpent sous une grenouille. Ou un oeuf de poule sous une grenouille. Il y a une face comme ça. Le serpent cendre, je sais pas comment ça pond ses oeufs. Alors ce serait le runesport ? Ok, la bonne réponse. J'ai un bon drift là, j'aimerais ne pas me tromper. On me dit le runesport, merci, Aguamanti. Bah écoute, on va pour le runesport. Je sais pas à quoi ressemble la runesport en vrai. Mais pour moi, ce sera toujours un Namek ! Le runesport. C'est exact ! D'après des fourchelangues, chacune des trois têtes du runesport a une fonction spécifique. La tête de gauche organise, la tête du milieu rêve, et la tête de droite critique. Où se situe l'école de sorcellerie d'Hilvermorny ? Ah, Hilvermorny ! Euh... Oh putain, ils sont chauds. Hilvermorny, c'est aux USA. Donc c'est peut-être le Mont Greylock, je pense. Parce que les Pyrénées, c'est Europe. Amazonienne, bon bah c'est en Amazon. Hilvermorny, c'est l'école aux USA de la MACUSA. C'est le Magical Community of the United States of America. Sur le Mont Greylock. Bravo ! L'école américaine a été fondée au XVIIe siècle par Isolde Serre et James Stewart. Quel est le filtre d'amour le plus puissant connu des sorciers ? L'argent ! L'amortentia. C'est la bonne réponse. L'odeur de l'amortentia est différente en fonction des goûts de chaque personne. Elle peut par exemple sentir les livres poussiéreux ou... Souhaites-tu passer à la prochaine série de questions ? Ce sont les questions les plus difficiles. Oh, elle est adorable ! Elle adore les livres poussiéreux. Si tu veux, je peux te montrer mon souffleur. Bob ! Elle est en première année ! En 1900. Vas-y, pose-les-moi. Magnifique ! J'admire ta soif de connaissance. Je triche, je triche, je m'y continue. Par qui, Émeric Le Harnieu, a-t-il été tué en duel ? Oh putain, euh... Euh, 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 euh... Ah, mais les noms sont en français ! Quel enfer ! Hum, putain. Quel enfer. Il me semble que c'est... Ouais, c'est The Wonderful. Donc, euh... Le Magnifique. Egbert Le Magnifique. C'est exact. C'est ça, ouais. Emmerich est célèbre pour avoir terrorisé les villages du sud de l'Angleterre au Moyen-Âge, lorsqu'il détenait la baguette de Sureau. Si un poursuiveur garde ses mains sur le soifle lorsqu'il traverse l'anneau de butte, quelle faute commet-il ? Ah 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 ! Euh... Alors ça, par contre, merci le chat. Je vais utiliser ma connexion avec la tricherie et répondre. Ouais, mais un pogne en sac, ça ressemble bien à un terme à la con. Parce qu'un tasse-butte, ce serait trop facile. Mais pogne en sac, c'est clairement ce qu'il veut entendre. C'est clairement ce qu'il veut entendre. Un pogne en sac. C'est exact. Le bout en choc consiste à percuter délibérément un autre joueur. Le tasse-butte survient lorsque deux poursuiveurs écartent le gardien de l'équipe adverse afin de permettre à un troisième poursuiveur de marquer. Putain, il y a des règles. Quel effet secondaire surprenant est causé par la morsure du mal à griffes tacheté ? Alors le mal à griffes... Spotted... Je pense que c'est la malchance. Spotted quelque chose. En anglais, comment ça s'appelle le mal à griffes tacheté ? Quel est le nom du mal à griffes tacheté en anglais, s'il vous plaît ? Moclid mal à clôt. Mal à clôt, c'est la malchance. 100% c'est la malchance. De la malchance. Correct. Le mal à griffes est originaire des côtes européennes. Les effets de sa morsure peuvent durer jusqu'à une semaine. Quelle plante sécrète de l'empestine ? Oh putain... Alors il me semble que le Mimbulus Mimbletonia, ça fait un truc qui est dégueulasse. Il en parle Neville. Ou alors c'est peut-être dans une fanfiction qu'il en parle. Mais après, est-ce que c'est une fanfiction où Neville est cool, ou Neville devient un prédateur sexuel ? Parce qu'il tombe justement sur le même collier que Draco Malfoy essaie de passer au cou d'une meuf, qui permet de prendre contrôle total de la meuf. Ou est-ce que c'est moi qui hallucine et qui mélange les fonds de fiction ? Oh putain... Rien n'est moins sûr. Le Mimbulus Mimbletonia. Correct. Le Mimbulus Mimbletonia est une plante qui sécrète de l'empestine comme mécanisme de défense lorsqu'on la touche. Quel sorcier du XIIe siècle a inventé le remède à l'origine de la pimentine ? Putain mais euh... Elle est néo-français au secours ! Ah putain... Bon après, dans la psychologie des questionnaires, on a eu 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1... Donc, s'il y avait une logique et qu'on était sur France 5 ou Arte, je dirais la 3, parce que psychologiquement les mecs ont dû se dire on a trop mis de 1 et de 2 et pas assez de 3. Linfred de Stinchcombe. Très bien ! Bonne réponse ! Des siècles plus tard, Glover Hipworth aurait étoffé le travail de Linfred afin de créer la pimentine que nous connaissons aujourd'hui. Dans Le sorcier et la marmite sauteuse, que laisse le vieux sorcier pour son fils dans la marmite sauteuse ? Euh... La logique serait de dire sa baguette, un petit pot, c'est based, une pantoufle... Intense des sorciers... Une pantoufle ! Mais elle est magique ! Une pantoufle... C'est exact ! L'histoire a été créée par Beedle Le Bard, mais il existe plusieurs versions. Si tu ne l'as pas lu, je te laisse découvrir par toi-même à quoi sert la pantoufle. Shit ! De quelle région du monde est originaire le Snallygaster ? Attendez le chat, j'ai besoin que vous me disiez à quoi sert la pantoufle ! Et aussi d'où vient le Snallygaster ! Qu'est-ce que c'est qu'un Snallygaster ? Alors comme c'est de la merde, c'est soit Highland d'Ecosse, soit Forêt Amazonienne. Amérique du Nord, j'y crois pas. On me dit que c'est Amérique du Nord, d'accord. Mais là, pour le coup, je ne pouvais pas savoir. Par contre après, à quoi sert la pantoufle ? Est-ce que les gens savent ? Ou pas du tout ? Le Snallygaster est une affreuse créature ayant l'aspect d'un oiseau et d'un lézard qui se replait des voyageurs imprudents. L'éclat de ses griffes et de son bac ressemble à celui du métal, ce qui donne une idée de leur dangerosité et de leur résistance. Ouah ! Et la pantoufle sert à mettre la marmite sauteuse en sourdine. Oh ! Non, ça c'est Tridio qui dit ça ! Ha, enculé ! Il fait des infos de chat en plein épisode YouTube. L'Amérique du Nord. C'est exact ! Cette créature, mi-oiseau, mi-reptile, est un lointain parent de Lokami. Il est doté de dents crantées et d'une peau blindée. Qui est le chevalier moldu illustré dans la fontaine de la Bonne Fortune ? Cire sans chance ! Ha 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 ! Ha 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 ! Lancelot ! Du lac, mais c'est pas la fontaine de la Bonne Fortune ! Après, on me dit Cire sans chance ! Eh bien, je le savais pas du tout ! J'aurais dit Lancelot parce que c'est le seul que je connais, mais Amset, ça ressemble à un vrai nom de chevalier aussi. et apparemment c'est Sirchans sans chance dans la fontaine de la bonne fortune lol Sirchans chance correct les trois sorcières de l'histoire s'appellent Asha, Alteida et Amata oh j'adore les histoires qui se terminent par un rebondissement je suis curieux sous quel autre nom est connu le plus grand calpie du monde ? j'aimerais beaucoup savoir cette histoire et c'est sans doute le monstre du Loch Ness parce que Gargantua et Pantra et Gruel c'était des géants et un calpie c'est le monstre du Loch Ness donc ça y'a aucun doute là dessus le monstre du Loch Ness correct le bureau de désinformation s'est donné beaucoup de mal pour discréditer toutes les preuves de l'existence du calpie obtenue par les moldus qui était le premier ministre de la magie ? euh... ahaha TRL toujours prêt lol Ulick? Gamp? ah Pévrel non un Pévrel premier ministre de la magie non je pense que c'est un Gamp je pense que c'est un Gamp ça ferait plus de sens que ce soit un Gamp qu'un Pévrel parce que les Pévrel ils ont fait des dingueries mais j'ai pas souvenir de les avoir vu mentionner euh... de ministre du cul donc va pour un Gamp toujours prêt c'est vraiment un nom de... si c'est lui c'est vraiment un nom de sorcier Ulick Gamp oui ouais le plus grand héritage de Gamp est le département de la justice magique qui a interdit les sortilèges impardonnables oh interdit, interdit tu as répondu à toutes mes questions ah... c'est agréable de voir que quelqu'un d'autre apprécie la valeur du savoir je suis franchement étonnée par ta performance tu as un don pour les questionnaires merci d'avoir accepté de répondre à mon questionnaire j'ai passé un très bon moment excellent j'ai remis le livre sur le piédestal pour toi je devrais trouver rapidement avec Revelio au moins un élève qui ne me déteste pas ah 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 nous corrigerons cela plus tard alors Revelio Manuel du cours moyen de métamorphose ce livre permet aux élèves d'apprendre les types de métamorphose plus complexes le professeur Weasley le recommande souvent à ses élèves talentueux en guise de lecture d'agrément j'ai terminé les tâches du professeur Weasley je devrais aller en cours de métamorphose et bien allons-y ah bah je peux pas tu ne mérites pas mais Sophronia ah 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 oui j'oubliais je l'ai déjà insulté Très bien Alors De rien Adelaide Un plaisir J'espère qu'il Qu'il n'est pas retourné miner Enfin C'est toujours bien de savoir que Des coupes se finissent bien Transformer le livre en animal Pour les empêcher de tricher Quelle idée à la con C'est magnifique Ça pose tellement de problèmes de morale Comme vous m'entendez le répéter chaque année Est une science exacte Qu'une vie entière ne suffit pas à maîtriser Mais Ne soyez pas découragés En vérité Pratiquement tout peut être métamorphosé Quand on perçoit le potentiel que le sujet renferme Comme je vois en chacun de vous Des sorcières et des sorciers fabuleux Tous sans exception Ou alors Peut-être que j'ai la vue qui baisse Bon Vous savez tous quoi faire Non vous n'avez donné aucune instruction madame Madame Vous n'avez pas donné de devoir madame 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 Excusez-moi madame Madame Weasley J'ai une question Je sens qu'une métamorphose est en train d'arriver Mais il y a un changement de volume dans mon pantalon Haaaaaaaa Haaaaa Ha 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 Boup Voilà qui est délicieusement irresponsable Excellent travail Le cours est terminé Et souvenez-vous, ce n'est pas le moment de relâcher vos efforts. Les buses approchent à grands pas. De tous les professeurs, c'est Weasley que je préfère. Même si je n'aime pas métamorphoser des créatures. C'est pas cohérent. Bonjour, Garrett. Est-ce que ta tante a été plus conciliante avec toi dernièrement ? Malheureusement, non. Il y a quelques jours, elle m'a même donné une retenue. Je voulais seulement tester une nouvelle recette dans une salle presque vide. Et le feu a été vite éteint. Ah, je ne te fais aucun reproche réellement. Le seul que je pourrais te faire, c'est de t'être fait prendre. Si tu déclenches des incendies, tu devrais peut-être repenser tes choix. C'est exactement ce que ma tante Mathilda a dit. Je ne laisserai pas les sceptiques m'affecter. Quand ils goûteront à ma nouvelle potion, ils oublieront leur critiquer les incendies. Ce sera encore mieux que la biérobeur. Oh, ça me donne une idée. Oui, je ferai mieux de la noter. Bonne chance. Quoi ? Je l'ai déprimé ! Il est brisé. Bien. Professeur, il est l'heure de cours très particuliers. Vous souhaitiez discuter de mes progrès actuels pour ce trimestre, professeur ? Tout à fait. Vous semblez n'avoir aucun problème pour apprendre. Et franchement, vous excellez dans vos devoirs cette année. Ce n'est qu'une question de compétence. Si vous pensez réellement que j'ai le talent que vous dites, alors peut-être envisageriez-vous d'alléger mon temps de travail ? Tant mieux. Mais je me demande si tous ces devoirs supplémentaires étaient nécessaires. Je suis certaine que vous n'auriez pas obtenu d'aussi bons résultats sans ces devoirs. Il semble que vous ayez fait très bon usage des possibilités offertes par votre guide du sorcier. Bien sûr, le guide n'est pas la seule mesure du succès. Chick m'a dit que vous aviez capturé une licorne et que vous l'aviez amenée dans la salle sur demande ? Protéger une créature aussi rare, ce n'est pas rien à votre âge. Félicitations. Merci, professeur. Je dois dire que je suis très impressionnée par tout ce que vous avez accompli, vu les rumeurs qui couraient sur vos activités extrascolaires. Vos discussions avec l'elfe de maison du professeur Black et l'exploration de plusieurs grottes près du lac étaient-elles liées d'une façon ou d'une autre au professeur Figg ? Écoutez, madame, je suis désolé de vous le dire ainsi, mais si vous avez des tensions à régler avec le professeur Figg, je vous invite à le régler dans ses draps. Pas du tout. J'étais intrigué par les rumeurs au sujet d'un calmar géant. J'ai rencontré Scropp qui semblait ravi de partager ses connaissances sur le sujet. Je vois. J'admire votre penchant pour l'apprentissage. Mais n'oubliez pas que vos devoirs et le guide du sorcier sont là pour vous instruire efficacement. La fin de l'année va vite arriver et vous allez devoir bien vous préparer pour vos buses. Je vous donnerai une évaluation finale à ce moment-là pour m'assurer que vous êtes prêts pour vos examens. En attendant, je vous félicite. Vous pouvez partir. Si vous voulez travailler le sort que vous venez d'apprendre, n'hésitez pas à utiliser le mannequin d'entraînement. Oh. Voyons voir. Voyons voir, voyons voir, voyons voir. Apprendre métamorphose. Eh bien, je vais remplacer Flipendo. Temporairement, histoire de voir ce qu'on peut faire avec. Parce que Flipendo n'est pas si utile que ça. C'est pratique, mais oui, c'est du crowd control pour continuer les combos, si tu veux. Mais métamorphose... Je crois que vous avez suivi avec attention ma démonstration du sortilège de métamorphose. Il n'y a pas d'incantation. Métamorphose, c'est juste de la concentration, de la visualisation et... Et... Montogorès. Retrouve-moi au Belvédère, au nord de la forêt interdite. Je vais tout expliquer. Mon plan initial a échoué. Mais j'ai une autre idée. Nous devrions pouvoir trouver ce qu'il nous faut dans une mine de Gobelin. Au sud de Poutlard, je vais... Réveilleux ! Et amener quelqu'un qui parle de Gobelbabil. Je me souviens qu'Amy t'a mentionné quelque chose à propos du Gobelbabil. Oui, c'est vrai qu'il sait. Il sait parler de Gobelin, lui. Professeur Weasley, voulez-vous voir les progrès que j'ai faits dernièrement ? J'ai ce tout nouveau sortilège ! Crucio ! Même le poids peut souffrir ! T'es un tonneau ! Souffre en silence ! Qu'en pensez-vous, professeur ? Les scènes de... Arrestes au moment. Voilà. Regardez, professeur, je maîtrise tellement le sortilège des fractions. Allô, Mora. Est-ce que vous venez d'ouvrir mon arrière-salle, madame ? C'est un entraînement pour le brevet. Ah ! Continuez, alors ! Oh, une buse, en effet. Voyons voir. Des bois ornés d'argent. Lunettes en semi-lune à mon pion d'or. Mais réveilio. Réveilio maxima. Et je vois un papier qui vole, mais de l'autre côté de la pièce. Cher professeur Weasley, merci pour votre hibou. Je ne suis plus que ravi d'apprendre que la dernière promotion d'élèves de 7e année comprend un certain nombre de jeunes gens à la fois motivés et aptes aux carrières du ministère. Bien évidemment, cela dépendra de leurs résultats obuses. Mais votre opinion ne manquera pas de peser sur les décisions de nos recruteurs. Vous bénéficiez d'une perspective unique, étant donné votre expérience à notre côté. Et j'en suis très reconnaissant. J'attends d'autres rapports de votre part au fil de l'année. Très cordialement, Faris Pavin, ministre de la Magie, Londres. Ah oui ! Donc le ministre de la Magie, nous voyons, en temps réel, la corruption du système éducatif. Parce que tu peux avoir les meilleures notes. Mais si Madame l'ex-assistante pompeuse du ministère n'a pas donné son approbation, dans ce cas-là, tu n'iras pas au secrétariat, tu ne passeras pas par la case départ, et adieu le livret A. La preuve, braves gens, la preuve ! Tout le système est pourri jusqu'à la moelle. Rien n'est sauvable, rien n'est à sauver. Tout détruire, assainir, tonneau ! Crucio ! Les fiosos ! Merde ! Donc ! Bien évidemment, braves gens, ne vous y trompez pas, tout est de la faute de Runrock. Oh, c'est fermé ! Allo, Mora ! Effraction ! Réveilio ! Réveilio ! Incendio ! Incendio ! D'accord, ça ne fait rien. Et s'il faut conf... confringo ? Confringo ! Ça ne fait rien, très bien. Réveilio ! Réveilio Maxima ! Réveilio Maxima ! Sous solide ! Où suis-je ? Quelle est cette salle ? Quelle est cette pièce ? C'est magnifique ici ! Est-ce qu'on est seulement venu là ? C'est la salle d'histoire ! Avec le fantôme qui enseigne l'histoire ! Réveilio ! Réveilio ! Incroyable ! Même les tableaux dorment ! Ce sens du détail est Kino ! Lumos ! Lumos ! Attendez ! Il y a mille et une énigmes ici ! Mille et une choses ! Il y a des sphinx au mur ! C'est pur stylé ! Ah, sans doute oui ! Ça compte ! Excellent ! Parfait ! On traverse ! Pardon professeur ! On traverse ! Excellent ! Et nous voici dans une région inexplorée du château ! Oh 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 ! Eh bien écoutez, braves gens, ce fut un plaisir en tout cas de vous infliger encore un épisode de Georges Tu-Sais-Qui et de ses répliques alarmantes et outrancières ! Oh là là, ce sphinx, il a le nez pété lui aussi ! Mais non, mais pourquoi ? Pourquoi ? À ce niveau-là, je sais que c'est culturel, mais pitié ! Ils ont piqué ça à Stonehenge ! Mais ! Les sorciers, braves gens ! Les sorciers, ah ! C'est des murs à hiéroclus ! Les sorciers sont des voleurs ! Sa place est dans un musée ! Ah ouais, non mais d'accord. Ouais, non mais d'accord. Ouais, non mais d'accord. C'est bien des Britanniques. Britanniques, leur race.